Bonjour, voici votre horoscope par signes et par des camps pour le mois de mai 2022. Je tiens à préciser que cette vidéo reste généraliste. Seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations. N'hésitez pas à faire un tour sur mon site en cliquant sur le lien en haut à droite ou directement en tapant astrologie-expliquée.com En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour découvrir toutes mes vidéos. Afin que votre horoscope soit malgré tout le plus précis possible, j'ai séparé votre signe en trois analyses correspondant à vos trois décans. Si vous ne connaissez pas votre décans, vous le trouverez sous la vidéo en description en fonction de votre date de naissance avec le timing correspondant pour vous faire gagner du temps. Lyon premier décans, vous allez avoir à partir du 10 mai Jupiter qui revient enfin faire des bons aspects avec votre signe et surtout avec votre décans. Donc ça va être un trigone. Ça veut dire qu'à partir du 10 mai, alors peut-être pas pour tous à partir du 10 mai pile, ça va se faire après au fur et à mesure des semaines et ça va être encore là jusqu'à début 2023, eh bien vous allez certainement avoir des opportunités, du bien-être, des nouvelles possibilités. Donc voilà, ça peut vraiment vous faire du bien parce qu'effectivement, votre signe avait reçu pas mal de transits compliqués depuis quelques temps. Alors c'était un petit peu neutre depuis peu sur ce point-là de votre thème. Je ne connais pas le reste de votre thème. Mais en tout cas, voilà, si ça vous parle, bah oui, c'est normal. Eh bien, vous allez commencer. Alors c'est pour ça que je disais, on patiente. Si dès la deuxième quinze du mois de mai, il ne s'est pas encore passé les choses, c'est normal. Il faut laisser à la planète le temps d'infuser, de donner toutes ses possibilités. Mais en tout cas, préparez-vous parce que justement, bah oui, ça y est, ça commence à être... Il y a des choses qui vont commencer à être bien réelles, bien concrètes. Donc déjà, premier point, autre planète importante, c'est Mercure. Mercure fait un sextile, donc un bon aspect. En soi, voilà, du 1er au 10 mai, intéressant. Et puis après, Mercure va se mettre à rétrograder entre le 10 et le 23. Pas de panique, ça reste que Mercure qui rétrograde. Mais en tout cas, ça peut être une période, en fait, qui peut être propice à réévaluer des choses, à la réflexion. Peut-être que vous allez avoir envie de mettre en place des choses. Bah justement, profitez-en pour mettre en place votre stratégie, pour réfléchir. Ça peut être aussi tout à fait une période où ça y est, vous finalisez, vous clôturez quelque chose qui avait déjà démarré dans le passé. Parfois, c'est une situation du passé ou une personne du passé qui revient à la surface, vous voyez. Alors, ça peut être à tout niveau. Ça peut être tant par rapport à une situation comme professionnelle, sentimentale, amicale, familiale. Bref, à voir. Et donc, le sextile Mercure va aussi vous inviter peut-être à une introspection, à réévaluer certaines choses, à réfléchir. C'est le bon moment pour revoir les choses, pour, encore une fois, revoir ses plans, ses projets, faire un point. Donc, bon, c'est pas du tout inintéressant. Même si, oui, du 10 au 23, ne vous étonnez pas s'il y a peut-être des moments où c'est un peu plus long, l'anque d'habitude, ça bloque un peu. Oui, dès que vous voudrez initier quelque chose de nouveau, Mercure peut un petit peu venir bloquer les choses. Mais rien de bien dramatique, rassurez-vous. Alors, Vénus va aussi faire un trigone. C'est une très bonne, voilà, c'est une bonne planète entre le 2 et le 11. Donc, ça peut être vraiment, on se fait du bien, loisir, plaisir, hobby. Ça peut être au niveau affectif. Ça peut être aussi au niveau financier. Ça peut être une dépense, on se fait plaisir, on reçoit une petite somme d'argent. Là aussi, c'est positif. Et puis, à partir du 24, donc ça, c'est très bien. Vous voyez, vous allez terminer avec la rétrogradation de Mercure. En tout cas, la rétrogradation n'aura pas réellement terminé. Mais dans votre décan, à partir du 23, ça va s'éloigner. Et puis, Mars va venir, en fait, remplacer Mercure. Donc, va venir faire un trigone, là aussi, un très bel aspect, entre le 24 et le 7 juin. Donc, ça, c'est très bien. Ça veut dire que si vous aviez pris le temps de clôturer, de réévaluer, de revoir vos plans, vos stratégies, c'est peut-être aussi le moment, à partir du 24, ou encore une fois, entre le 24 et le 7, bien entendu, où vous pouvez passer à l'action. Vous voyez, passer la seconde et amorcer des choses, sachant que Jupiter va faire un bon aspect Mars-Jupiter. Vous voyez, c'est très bien. Ça veut dire que ça devient concret. On pousse un petit peu la chance, on pousse un petit peu le destin. Donc, voilà, c'est vraiment une période où ça va se mettre en place petit à petit. Comme je vous le disais, vous n'attendez pas à ce que tout ça se passe dès le 1er mai, certes. Mais vous voyez, faire mesure des semaines, ça va commencer à bien s'amorcer, en tout cas, sur ce point-là de votre thème. Lyon, 2e décan. Alors, je vais faire un point sur toutes les grosses planètes que vous aviez, parce qu'en fonction de votre date de naissance, eh bien, il y a certaines planètes que vous avez encore ou que vous n'avez plus. Donc, si vous êtes du tout début du décan, ça veut dire que si vous êtes né entre le 2 et le 5 août, alors, pour vous, vous n'avez plus Saturne, plus Uranus, vous allez commencer à pouvoir souffler. Évidemment, je ne connais pas le reste de votre thème, mais forcément, vu que c'est sur ce point de votre thème, vous regardez tous pour votre signe solaire, eh bien, forcément, vous deviez le sentir passer, ces carrés d'Uranus, cette opposition de Saturne. Alors, si vous avez l'impression que c'est encore un peu tendu, soit c'est parce qu'il y a un autre point qui reçoit des planètes, voilà, en mauvais aspect, soit, tout simplement, c'est juste la fin, en fait, parce qu'une opposition de Saturne, c'est quelque chose d'assez dense, intense, et c'est normal, même si Saturne est en train de vraiment s'éloigner bel et bien, eh bien, parfois, ça peut mettre du temps avant que, vraiment, les choses se règlent et que ça se clôture pour de bon. Mais, en tout cas, dites-vous que ça y est, c'est vraiment en train de s'éloigner et de s'arrêter sur ce point-là, donc, tant mieux, vous allez pouvoir souffler et vous avez peut-être commencé à, ça y est, enfin, mettre en place des choses, clôturer des choses, voilà. Alors, ensuite, si vous êtes né entre le 5 et le 12 août, dans ce cas-là, vous, vous avez vraiment le carré d'Uranus qui est bel et bien là, donc, c'est bien ressenti. Donc, ça veut dire que, j'en parle plus longuement dans mon horoscope annuel, mais, globalement, bah oui, il y a envie d'aller vers, alors, ça peut venir de vous, d'aller vers un changement, de la nouveauté, mais, ou ça peut venir de l'extérieur, c'est le changement et la nouveauté qui arrivent comme ça, il y a vraiment ce côté où tout va dans la rapidité, il y a plus de risques un petit peu accidentels, c'est pas pour tout le monde, évidemment. On peut faire un peu volte-face, ça peut, d'un coup, vous pouvez un petit peu exploser, tout arrêter, changer, avoir envie de changement à tous les niveaux, de déménager, bon, voilà, c'est ça qu'apporte Uranus. Envie d'aller vers plus d'autonomie, d'indépendance au niveau professionnel, au niveau du couple, et puis, parfois, vous ne voulez pas forcément ça, mais c'est l'extérieur qui vous le demande, donc, la personne avec qui vous partagez votre vie, qui s'éloigne, qui veut plus être dans l'autonomie, etc. Donc, je vous conseille d'être vraiment flexible avec tout ça, tout ce qui est autonomie, changement, nouveauté, si ça vient de vous, mais surtout si ça vient de l'extérieur, parce que, oui, il vaut mieux s'adapter pendant cette période-là, parce que vous ne pourrez pas aller à contre-courant, sinon, ça sera pire, en fait. Donc, je vous conseille, voilà, de rester flexible. Et puis, enfin, si vous êtes né entre le 10 et le 13 août, eh bien, c'est l'opposition de Saturne qui persiste, même si, en ce moment, c'est passé sur le troisième des camps, ça va revenir, en fait. Donc, voilà, en gros, il faut prendre vraiment toute la rétrogradation, toute la période où ça fait des allers-retours. Bah oui, c'est encore le cas pour vous. Là aussi, j'en parle plus longuement dans mon horoscope annuel. Oui, il y a vraiment des freins, des blocages ou des trop grosses responsabilités pour vous. Il faut revoir vos choix, ça parle d'introspection, ça peut parler de deuil, ça peut parler, pas forcément de deuil réel, de deuil symbolique. Voilà, donc, c'est pas forcément évident. Et puis, vous l'avez compris, il y en a certains qui ont les deux. Donc, vous allez, souvent, c'est, on a envie d'aller vers le changement, mais on ne peut pas pour des raisons extérieures ou de sécurité, on n'ose pas, voilà. Donc, il y a un peu le contexte où on peut un peu opposer, ou dans les autres possibilités, il y a quelque chose qui arrive très brusquement. Voilà, ça aussi, ça peut arriver avec Saturne et Uranus. Donc, comme ça, vous êtes tous à peu près briefés des grosses tendances actuelles. Alors, voilà, après, on voit qu'il y a un petit trigone de Vénus entre le 11 et le 20. Ça ne va pas vraiment venir changer la donne. Maintenant, si vous êtes du tout début du décamp, n'ayant plus de grosses planètes en toile de fond, oui, ça peut être vraiment une petite période, comme ça, on se fait plaisir, loisir, plaisir, hobby, on fait une dépense. Ça peut être par rapport à son bien-être, son look. Ça peut être au niveau sentimental, affectif, les amitiés. Vous voyez, bon, ça peut être une bonne période. Mais évidemment, encore une fois, je vous invite aussi à regarder l'horoscope par rapport à l'ascendant et à regarder les autres points de votre thème, puisque là, je ne fais qu'une petite partie de votre thème. Voilà, c'est même si vous avez l'impression qu'il ne se passe rien et que c'est neutre. Non, en réalité, c'est impossible qu'il n'y ait pas d'autres planètes en transit sur d'autres points de votre thème, bien entendu. Lyon, troisième décamp. Vous allez avoir le carré de Mercure, qui va faire un passage rétrograde, en fait, entre le 23 mai et le 3 juin. Donc, pendant cette période, ne vous étonnez pas, en fait, si ça se bloque un petit peu au niveau de la communication. S'il y a des couacs, des bugs, s'il y a des malentendus, c'est normal. Si les choses prennent plus longtemps que prévu, si ça n'avance pas aussi bien que prévu, s'il y a plus de risque d'erreur. Voyons, on fait des petites erreurs, on va trop vite. Voilà, ça, c'est tout le classique de Mercure rétrograde, en carré. Donc, oui, effectivement, ça risque un peu de vous embêter. Pareil, surtout ce qui est en lien avec les déplacements. Mais en revanche, oui, ça va être peut-être une période où il va falloir gérer quelque chose du passé ou quelque chose qui n'était pas terminé. Vous voyez, il faut le clôturer. Alors, ce n'est pas forcément faite gaieté de cœur, ça reste un carré de Mercure. Pareil, on vous peut avoir des pensées un petit peu limitantes. Là aussi, bon, voilà, on peut avoir un peu des idées fixes pendant cette période. Mais, voilà, vous rassurez-vous, ça ne dure pas non plus très longtemps, puisqu'après, ça repasse en marche directe à partir du 3 juin. Donc, voilà, début juin, ça va se dissiper. Ça sera quand même un peu plus fluide, même si ça sera encore un carré. Je tiens à le préciser, il faut que ça repasse. Mais voilà, en attendant, c'est peut-être le moment de faire une pause, de réévaluer une situation. Ça peut parler d'une espèce d'introspection. Alors après, attention, parce que si vous êtes né entre le 12 et le 20 août, pour le coup, vous avez l'opposition de Saturne. C'est votre grosse planète en toile de fond toute l'année. Donc, il faut savoir que Saturne, déjà, vous freine, vous bloque, vous rend plus pessimiste, déjà, que d'habitude. Ça peut parler de deuil, pas forcément de deuil réel, évidemment, de deuil symbolique, de peut-être de revoir des choix. Voilà, c'est pas forcément la planète la plus agréable du monde. Après, c'est l'idée aussi, c'est d'être plus responsable, plus mature, de revoir aussi certains points de sa vie, si les choses n'étaient pas carrées. De toute manière, ça, j'en parle beaucoup plus longuement dans mon horoscope annuel, donc je vous conseille de l'écouter si ça vous intéresse. Et il faut juste savoir, en fait, c'est qu'avec le carré de Mercure, donc si vous êtes né à cette date-là, bah oui, ça fait Mercure rétrograde en carré plus Saturne en opposition. Donc là, ne vous étonnez pas si vous avez des idées noires. Effectivement, ça va vous rendre beaucoup plus pessimiste, sceptique. Vous voyez, vous avez du mal à imaginer les choses de manière satisfaisante, positive. Voilà, pareil, au niveau de la communication, c'est plus compliqué. Ça peut être des gens en face de vous qui vous brident sans arrêt, vous voyez. Ça peut être ça aussi, ça peut venir de vous avec moins d'ouverture d'esprit aussi. Ça peut être autant de l'extérieur qu'en soi, bien entendu. Voilà, ça peut être aussi le fait d'avoir envie d'avancer, mais tout bloque. On peut recevoir des nouvelles pénibles. Voilà, ça aide pas trop, donc ne vous étonnez pas. Et donc, voilà, on peut avoir une tendance, on peut aussi être dans une espèce de logique froide quand il y a ces deux plaintes-là. Alors, ça peut venir de vous, mais encore une fois, n'oublions pas que vous regardez tous pour votre signe solaire. Ça peut venir de l'extérieur et ça peut venir d'un homme. Ça peut être autant un homme au niveau de la famille, ça peut être un homme au niveau, ça peut être professionnel ou ça peut être affectif. Ça peut être, peu importe le domaine, mais ça peut venir effectivement d'un homme, tout ça. Et d'ailleurs, les soucis avec l'opposition de Saturne, ça peut venir aussi d'un homme, c'est tout à fait possible, ou dans la relation par rapport aux hommes. Voilà, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, mais comme vous êtes en train de regarder pour votre signe solaire, je tiens à le préciser, ne vous en étonnez pas si tout ça est en lien avec un homme. Voilà. Et puis, on n'oublie pas qu'à partir du 20 jusqu'au 28, Vénus va venir faire un petit trigone. Ça va faire du bien. Maintenant, je vais être honnête, je vais être très, voilà, lucide, sauf si vous n'êtes pas dans l'opposition de Saturne, voilà, ou si vous êtes né après, en gros, le 20 août. Voilà, ça va vous faire du bien. C'est peut-être des petites sorties, loisirs, plaisirs, hobbies, ça peut être au niveau affectif, on se fait plaisir. Mais sinon, oui, ça peut, à un moment donné, apporter un petit peu de joie de vivre, mais on ne va pas se mentir, ce n'est pas un petit trigone de Vénus qui va venir tout emporter et, voyez, mettre le super filtre rose. Non, ce n'est pas vrai, mais en attendant, voilà, ça peut faire du bien pendant cette période-là aussi, un petit peu garder l'esprit ouvert aussi pendant cette période-là. Et puis, bah oui, n'oubliez pas qu'après, il y a Mercure qui passe. Donc, si vous commencez à avoir ce genre de tendance, bah, prenez du recul et réfléchissez. Peut-être que, peut-être qu'effectivement, c'est peut-être vous qui avez parfois tendance, c'est vrai que ça peut venir de l'extérieur, mais parfois, ça peut venir de vous, cette tendance à mettre le fameux filtre noir qui fait qu'on n'arrive plus du tout à voir les choses de manière, parfois, objective. Vierge, premier décan, vous allez avoir Mercure. Mercure qui va rétrograder, donc qui va faire un carré, donc un aspect un peu de tension avec votre signe et surtout votre décan. Donc, le premier passage de Mercure va se faire entre le 1er et le 10 mai. Et puis, le 10 mai jusqu'au 23, eh bien, c'est la période où il va y avoir une certaine rétrogradation. Donc, attendez-vous à ce que, globalement, vu que Mercure fait un carré et que, déjà, il passe deux fois dans votre décan et dans votre signe en carré, attendez-vous à ce que la communication soit un peu plus compliquée, en gros, ce mois-ci. Oui, attendez-vous à certains malentendus. À la période, d'ailleurs, où Mercure va rétrograder, donc entre le 10 et le 23, c'est tout à fait possible qu'il y ait plus de risque d'erreur en termes de communication. Donc, davantage encore d'erreurs d'envoi, de mails, de messages. Ça, ça peut arriver. Ça peut être aussi des erreurs qu'on fait dans le travail, par exemple. Ça arrive très souvent avec Mercure. Voilà, il y a le côté où, en fait, ça peut un peu vous embrouiller parce que, vous voyez, Mercure, surtout dans le signe du gémeau, c'est pour ça que ça fait un carré avec la Vierge. À la base, Mercure, c'est quand même votre planète. Sauf que si c'est votre planète qui est en carré et qui est rétrograde, ça veut dire que là, vous allez vous faire des nôtres au cerveau. Vous voyez, vous allez vraiment être beaucoup plus dans la réflexion, mais quitte à vous disperser un petit peu. Donc, c'est un peu le risque avec Mercure. C'est pour ça qu'il faut faire attention, notamment au moment de signature de contrat. Tout ce que vous allez initier en plus, entre le 10 et le 23, surtout, vous risquez, en fait, de retourner en arrière parce qu'il y a eu des erreurs, vous voyez, qui ont été faites. Ça peut aussi parler du fait que ça soit un peu plus compliqué sur tout ce qui est en lien avec les tractations commerciales, le marketing. Ça peut être plus compliqué également, éventuellement, avec l'entourage, les frères, les sœurs. Ça peut aussi parler de difficultés dans les déplacements. Vous voyez, alors, ça reste Mercure, c'est une petite planète, mais vous voyez, peut-être que dans les déplacements, il y a des grèves ou, voilà, c'est pas forcément que des grèves, mais ça peut être aussi en lien avec, vous voyez, des pannes, par exemple, que ce soit tant dans des véhicules que, d'ailleurs, dans tout ce que vous possédez. Voilà, il y a des choses qui pourraient moins bien marcher. En revanche, finalement, ce carré de Mercure comme ça, qui est rétrograde, ça peut être le bon moment, parfois, de revenir en arrière, de réfléchir à certaines choses. Ça peut être le moment, vous voyez, d'une espèce d'introspection. Peut-être que vous n'aurez pas le choix. Peut-être que, donc, il va falloir revenir en arrière pour régler certaines questions. Ça peut tout à fait être en lien avec la fratrie, l'entourage proche, mais ça peut être avec, par exemple, au niveau professionnel aussi. Bien entendu, ça dépend, en fait, évidemment, du reste de votre thème, clairement, pour savoir un petit peu quel point, vraiment, va être touché pendant cette période-là, parce que ça peut être tout à fait dans une maison. Ça peut maîtriser aussi une maison, votre slide. Donc, vous voyez, ça dépend, en fait, un petit peu du reste du thème, mais il y a quand même quelque chose où il faut peut-être régler des questions au niveau administratif, par exemple. Ça, ça arrive assez souvent. Voilà, ça peut être vraiment le moment pour repenser certains projets, revenir dessus, parce que peut-être qu'il y a des bugs et il y a des quacks, en fait. Donc, ça peut tout à fait être une période comme ça, un peu, qui vous embête, parce qu'il y a énormément de choses à régler, et à la fin, justement, d'où les nœuds au cerveau qu'on se fait, parce qu'on doit penser à mille choses à la fois. Donc, bon, voilà, ne vous en étonnez pas, mais je vous rassure, c'est rien de bien méchant, ça reste quand même une petite planète rétrograde. Il n'y a pas une... Vous n'avez pas de grosse planète, actuellement, en toile de fond, qui fait que, bah oui, le carré de Mercure, et en plus, qui rétrograde, fait que ça devient largement plus compliqué. Non, c'est pas le cas pour vous. Il faut juste garder en tête, pendant cette période, d'éviter d'initier des nouvelles choses et d'aller trop vite, parce que c'est vrai, il y a une tendance un peu à la dispersion et au risque d'erreur et de malentendus, mais c'est pas grave. Évidemment, une fois que Mercure sera passé, vous pourrez régler toutes ces problématiques et les solutionner, bien entendu. Vierge, deuxième décan. Vous avez toujours Uranus qui fait un trigone, donc là, c'est plus si vous êtes né entre le 5 septembre et le 12 septembre. Alors, c'est intéressant parce que vous avez envie d'aller vers davantage de changements, d'autonomie, de vous libérer de certaines choses, mais vous voyez, ça peut se faire vraiment de manière assez limpide pendant toute cette période. Non, c'est vraiment une planète que vous allez avoir en toile de fond. Donc voilà, ça dépend évidemment de quelle période se situe, évidemment, le trigone est là, en fait, tous les mois, puisqu'ils durent toute une année, mais en gros, Uranus, parfois, est plus ou moins sollicité grâce aux autres planètes, en fait, qui passent. Là, ici, je ne dirais pas qu'Uranus soit trop sollicité. Pourquoi ? Parce que dans cette même période, alors là, c'est pour tout le décan, ce n'est pas que les natifs que j'ai nommés, vous allez avoir Mars en carré. Mars vient faire, vient faire, donc, une incursion entre le 28 avril et le 11 mai. Donc, vous démarrez le mois tous avec Mars en carré. Mars, du coup, c'est la tête de l'action de l'énergie, mais en carré, vous voyez, c'est de l'action de l'énergie, mais l'énergie mal canalisée. Donc, attention au risque de dispersion, beaucoup de nervosité aussi quand il y a Mars. Alors, évidemment, ça n'empêche pas que le trigone d'Iranus est toujours là et peut apporter des choses tout à fait sympathiques pour ceux qui l'ont. Mais voilà, le carré de Mars, même si ça ne reste pas très longtemps, eh bien, honnêtement, voilà, c'est tout à fait le genre de période où il ne vaut mieux pas se précipiter, où on peut se tromper, où on peut aller un petit peu trop vite. Vous voyez, il y a un côté où on est un peu plus dans l'impulsion. Alors, parfois, ça n'a rien à voir, ce n'est pas vous le problématique, c'est en face, où les gens sont un petit peu agressifs avec vous. Vous voyez, ça peut un peu heurter votre sensibilité. Rien de bien méchant, je vous rassure, mais voilà, il faut le savoir, c'est que Mars est là et donc, attention un petit peu à mettre la pédale de frein pour ceux qui voudraient aller un petit peu trop vite, effectivement, Mars peut provoquer ça. Et puis, du 11 au 20, eh bien, tout le décan, donc, vous allez recevoir Vénus, mais aussi en carré. Alors, pas de panique, Vénus en carré, c'est ce que, voilà, comme je vous le disais, il n'y a pas, en fait, de grosses planètes en toile de fond qui fait un aspect de conjonction, de carré ou d'opposition. En gros, s'il n'y a pas de grosses planètes en face de Vénus, Vénus ne va pas provoquer grand-chose. Et dans la mesure où elle est en décalage, Vénus est en décalage avec Mars, puisque vous avez compris, à partir du 11, ça switch, c'est Vénus qui fait un carré, ben voilà, ça ne sera pas non plus une planète où vous allez bien vous en souvenir. Je préfère être honnête. Alors, c'est vrai que pour certains, ça peut apporter une petite frustration au niveau affectif. Ça peut être au niveau amical, au niveau des plaisirs, plaisir, peut-être quelque chose qui s'annule, qui se décale. Bon, voilà, on peut avoir plus de mal à exprimer ses sentiments, ses émotions pendant cette période-là. Ça peut être au niveau financier, vous voyez, une dépense qu'on n'avait pas vue venir, une petite frustration à ce niveau-là. Mais bon, franchement, je vais être honnête, ce n'est pas quelque chose qui sera bien perceptible pour vous. Donc, voilà, pas de panique. Le mois reste relativement neutre. Et puis, pour Uranus, comme je vous le disais, oui, ça ne veut pas dire que les effets ne sont pas là. Mais je pense que certainement que le mois prochain, vous aurez peut-être plus de planètes qui vont vous avantager et qui vont faire en sorte qu'Uranus soit beaucoup plus perceptible. Mais vous voyez, dans le bon sens du terme, c'est vraiment Uranus qui apporte des choses positives pour vous. Donc, voilà, vous pourrez en profiter certainement peut-être un petit peu plus tard. Vierge, troisième décan. Alors, votre décan va être quand même plus ou moins encore scindé en deux, puisque si vous êtes né du 14 au 19 septembre, eh bien, vous avez vraiment bien l'opposition de Neptune qui a été, et qui certainement l'est encore au mois de mai, on va dire augmenté, l'effet est augmenté par Jupiter, puisque Jupiter a tendance à faire un effet loupe avec les autres planètes. Donc, oui, pendant cette période, comme c'est déjà le cas depuis un moment, effectivement, c'est un peu plus compliqué, parce qu'on peut complètement être dans le brouillard. La plupart du temps, c'est ce qui ressort dans ces périodes-là. C'est-à-dire qu'on a du mal à y voir clair, prendre des décisions, comprendre, voyez, c'est très compliqué. On manque cruellement de lucidité. On essaye, parce que vous n'êtes pas un signe de base qui avait ce type de problématique. Vous n'êtes pas du tout dans votre bulle, mais là, c'est comme si ça vous y poussait. Et donc, ce n'est pas forcément confortable. Et ça peut créer, voyez, des petites angoisses. Alors, j'en parle beaucoup plus longuement dans mon horoscope annuel. Mais en tout cas, voilà l'idée derrière. Attention à tout ce qui est en lien avec les illusions, les désillusions, les escroqueries, la mauvaise foi. Ça peut venir parfois de soi. On pense qu'on va y arriver. On met la barre très haute. Et puis, finalement, la réalité est tout autre. Donc, voilà, tout ce qui est en termes d'organisation, voilà, on a du mal à être concret, clairement. Donc, ça, c'est la toile de fond pour vous, si vous êtes né à cette période-là. Je tiens à préciser, du coup, voilà. Si vous êtes né avant le 14 septembre, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ça y est, l'opposition de Neptune s'est éloignée. Donc, ce n'est plus votre problématique, tant mieux, parce que, justement, ça veut dire que vous allez commencer de nouveau. Commencer, bien sûr, ça prend du temps, mais en tout cas, y voir un peu plus clair, à ce que les choses ne soient plus dans le brouillard. Tout ce que j'ai décrit, vous avez dû certainement le connaître, pour vous, jusqu'encore en début d'année. C'était certainement le cas en 2021. Voilà, c'est en train de s'éloigner. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis, les autres, si vous êtes né, là, pour du 17, à peu près 17, 18, jusqu'au 23 septembre, eh bien, vous avez Pluton en Trigone. Donc, là, on n'est pas du tout dans la même énergie. Non, Pluton en Trigone. J'en parle, là aussi, plus longuement de mon horoscope annuel. On est vraiment dans l'envie d'y voir plus clair, dans la lucidité. Ça peut vraiment agir au niveau... Parfois, on ne s'en rend pas toujours compte de Pluton. C'est plus souterrain, c'est plus au niveau de l'inconscient. En tout cas, ça fait le tri, ça fait le ménage. J'en parle longuement de Pluton, d'ailleurs, dans une vidéo que j'ai sortie. Et donc, c'est le bon moment, parfois, pour faire un travail sur soi, une thérapie. Avec Pluton, on a envie de comprendre les choses en profondeur. Et puis, ça va vous aider, justement, à enfin vous décharger, enfin, voyez, tout ce qui vous bloquait jusqu'à présent, ça peut être la bonne période, en fait, pour avoir des vraies prises de conscience. Et puis, pour pouvoir être beaucoup plus vous-même, et plus authentique. Donc, c'est vraiment, on est toujours sur cette idée de période intéressante au mois de mai aussi, puisque là, je ne parle que des planètes que vous avez en toile de fond. Alors, il faut savoir qu'après, entre le 11 mai et le 24 mai, vous allez avoir tous une opposition de Mars. Pour ceux qui ont le trigone de Pluton, pas de panique, c'est plus de l'énergie, pas forcément bien canalisée. Attention, on peut avoir davantage, on peut plus réagir, voyez, où les gens peuvent être un peu plus agressifs, mais, bon, rien de bien méchant, ça passe assez rapidement. Pour ceux qui ont Neptune, évidemment, et Jupiter, eh bien, là, ici, c'est un peu plus compliqué, parce que ça veut dire que vous allez entreprendre peut-être des actions, mais qui ne sont pas très pragmatiques, pas réalistes, voyez, c'est le côté coup d'épée dans l'eau, où il y a une tendance à se battre contre des moulins à vent. Vraiment, avec Mars, ça peut donner ça, avec Neptune, donc on a du mal à concrétiser les choses. C'est vrai que ça peut être une période aussi, où, d'un coup, il y a quelque chose, vous voyez, on apprend la vérité, où on réalise, en fait, ça peut tout à fait être la période où on réalise les choses, et du coup, ça peut entraîner une espèce de colère, où on réalise qu'en fait, on s'était illusionné, bien entendu, on est déçu, voilà, c'est vrai que ça peut augmenter le côté rumeur, bruit qui court, attention à tout ce qui est en lien avec les escroqueries, ça peut venir autant de l'extérieur que ça peut venir de vous, vous voyez, où les choses ne sont pas très carrées, pas très droites, donc attention à ça, parce que ça peut revenir aussi comme un boomerang, et puis, voilà, encore une fois, c'est vraiment le fait des actions, de la manière dont vous allez réagir, vous voyez, vous avez tendance peut-être à davantage vous éparpiller pendant cette période-là, et donc les risques d'erreur sont plus grandes, bien entendu, donc voilà, vous êtes prévenus pendant cette période-là, vraiment, essayez au maximum de prendre conseil avec des gens de confiance, finalement, par rapport à vos actions que vous allez entreprendre, parce que c'est possible que, justement, vous puissiez un petit peu vous perdre et vous illusionner. Et puis, je vais terminer par le mercure qui va faire rétrograder, qui va faire un trigone, donc c'est un bon aspect, mais vous, vous l'aurez rétrograde, entre le 23 mai et le 3 juin. Donc, ça veut dire que mercure rétrograde, alors, ça va plus être pour la deuxième partie du décan. Donc, voilà, je tiens à préciser que si vous êtes né à partir du 17 septembre, eh bien, effectivement, mercure rétrograde, mais ça fait un trigone, donc pas de panique, en fait. C'est vraiment la bonne période, finalement, pour réévaluer une situation. Ça va vous aider à aller sur une introspection, peut-être à clôturer quelque chose du passé, vous voyez, il y a peut-être une situation du passé qui revient à la surface, soit dans votre tête, parce que vous y repensez, soit parce que, c'est un fait, le passé qui revient à la surface, ça peut être une personne du passé qui revient, vous voyez, mais avec plutôt, en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que ça va vous aider à aller au fond des choses, à mieux comprendre les choses. Vous allez réussir, d'ailleurs, à être beaucoup plus convaincant, vous voyez, vous allez être vraiment très lucide pendant cette période-là, donc pour moi, je pense que c'est vraiment une période très intéressante pour vous. Ça peut être la bonne période, finalement, pour terminer quelque chose, vous voyez, qui traînait, donc c'est vrai que c'est le bon moment. Ce n'est pas forcément le moment où on initie des choses nouvelles, c'est vraiment le moment où on clôture des choses qui étaient déjà mises en place, où, tout simplement, il y a une espèce d'introspection qui est là, on réévalue une situation, on revoit certains projets, donc ce genre de période peut être tout à fait intéressante avec le Trigone de Pluton parce que les deux planètes s'accompagnent bien et comme Pluton peut être aussi une planète d'introspection avec plus un accès à l'inconscient, eh bien, Mercure peut largement aider dans cette quête. Balance premier des camps. Alors, pour vous, ce mois-ci va marquer l'arrivée de Jupiter en opposition à partir du 10 mai. J'en parle plus longuement dans mon horoscope annuel. Pour le moment, ça va plutôt toucher le tout début du décan, mais voilà, vous allez être rapidement, ça va aller assez rapidement dans les semaines qui vont suivre. Effectivement, Jupiter, à partir du mois de juin, va commencer à traverser de plus en plus les degrés, du coup, bah oui, le reste de votre décan. Il faut savoir que si vous êtes à la toute fin, donc né après le 1er octobre, eh bien, vous allez bien vous en sortir puisque vous n'en aurez pas l'opposition de Jupiter. Mais attention parce que, alors ça peut provoquer le facteur chance, parfois Jupiter, même en opposition, mais attention parce qu'il y a le risque d'excès, le risque de voir un peu les choses trop hautes. Voyez vos défauts que vous pouvez avoir tendance à avoir. Eh bien, ici, Jupiter va avoir tendance à les augmenter. Voilà. Donc, il faut le savoir. Et puis, vous allez avoir du 2 au 11 Vénus en opposition. Quand bien même Jupiter arrive à partir du 10, eh bien, en fait, en réalité, Jupiter est déjà actif. Donc, voilà, si vous êtes du début du décan, voilà, si vous êtes né entre le 22, 23, 24 septembre, oui, il y aura Vénus plus Jupiter. Donc, attention parce que au niveau sentimental, affectif, on peut avoir tendance à s'emballer. Au niveau, pareil, ça peut être vraiment des dépenses. D'un coup, on voit les choses en grand. Attention, risque d'erreur également. au niveau financier, vous voyez, on peut avoir du mal à évaluer une situation. Donc, on reste un petit peu prudent quand même. Et puis, il faut savoir que du 24 au 7 juin, eh bien, c'est autour de Mars qui va venir s'opposer. bon, là, pour le coup, c'est valable pour tout le décan. Mars, c'est la peine de l'action, de l'énergie, mais pas forcément bien canalisée. Donc, là aussi, pour ceux qu'on Jupiter, si vous êtes de la première partie du décan, ben oui, ça augmente le risque d'erreur, bien entendu. On peut avoir tendance à se tromper, aller dans des actions qui ne sont pas bien préparées. Voilà, on peut avoir tendance aussi à exploser, à s'énerver. Bon, c'est pas trop le style de la violence, mais ça arrive quand même. Ou sinon, ça vient de l'extérieur. Vous voyez, comme si on absorbait des mauvaises énergies où les gens étaient agressifs, on était dans une période, vous voyez, où on n'était pas dans une bonne ambiance, pas d'une bonne harmonie. Et donc, pour vous, ça, vous n'aimez pas. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va vous, voilà, qui peut vous embêter. Mais je vous rassure, ça reste temporaire, c'est l'histoire de quelques jours. Alors, ensuite, il faut le savoir, vous avez tout le décan, vous allez avoir un trigone de Mercure. Mercure va passer, faire un premier passage du premier au dix. Donc là, c'est une période, justement, qui est favorable pour tout ce qui est en lien avec les communications, régler des affaires, faire de l'administratif, prendre des nouvelles, se déplacer. Sauf que, du dix au vingt-trois, eh bien, Mercure va rétrograder. Alors, la rétrogradation va être ressentie un petit peu avant le dix. Alors, en soi, ça reste un trigone, donc c'est pas forcément négatif. Mais c'est plus, c'est pas la période, finalement, où il faudra initier des choses. C'est plus une bonne période, justement, pour peut-être revoir des projets, réévaluer des choses. Ça peut être une période où on révise, parfois, avant des examens. Donc, c'est le bon moment pour le faire. Voilà, ça peut être un moment où il y a une correction, on se corrige. C'est le moment où il faut régler des choses qui ont déjà été, qui ont déjà commencé, vous voyez, qui traînaient un petit peu. C'est le bon moment pour régler ça. Ça peut être aussi une période, voilà, où on revient sur des projets au niveau professionnel, mais où ça peut être aussi en lien avec l'entourage proche ou la fratrie. On réfléchit sur certaines questions. Ça peut être aussi une période du passé qui revient à la surface, une personne du passé. Parfois, c'est bien concret, parfois, c'est dans notre tête, vous voyez, on repense à quelque chose du passé, mais ce n'est pas un hasard, en fait, c'est parce que ça vous oblige finalement à aller réévaluer quelque chose, finalement, régler une bonne fois pour toute une situation, quelque chose qui était resté un peu bloqué dans votre tête, où tout simplement, bah oui, c'est la période où il y a quelque chose qui revient à la surface et donc, on est un peu dans une idée d'introspection, mais c'est plutôt intéressant pour vous. Balance, deuxième décan, vous allez avoir du 11 au 20, Vénus, en fait, qui va faire une opposition. Alors, je vous rassure, pas de panique, les oppositions, en fait, de Vénus, quand il n'y a pas de grosses planètes en toile de fond, ce qui est le cas pour vous, ne sont pas voués, en fait, à vous embêter plus que ça. Honnêtement, ça ne va pas forcément être très perceptible, mais c'est vrai que pour certains, dans cette période-là, il peut y avoir une petite frustration au niveau affectif, ça peut être au niveau des loisirs, des plaisirs, des hobbies, mais rien de bien méchant. Jusqu'à présent, si vraiment, c'était beaucoup plus compliqué que ça, eh bien, dites-vous que ça ne vient pas de votre signe solaire, ça vient certainement d'un autre point de votre thème, voilà, à définir, mais en tout cas, l'opposition de Vénus ne crée pas de grabuche plus que ça, donc pas de panique, ça peut être aussi au niveau financier, vous savez, avec Vénus, ça peut parler de tout l'aspect matal, donc ça peut être une dépense d'un coup qu'on fait, ou une dépense qu'on n'avait pas vu venir, mais encore une fois, comme je vous le disais, rien de dramatique parce que c'est une période, en tout cas, sur ce point-là de votre thème qui est relativement neutre. Maintenant, ça serait intéressant d'aller regarder, vous pouvez calculer votre ascendant dans la vidéo que je vais bientôt sortir sur l'horoscope par ascendant pour en savoir un petit peu plus pour le mois de mai pour vous, bien entendu, ça peut être toujours intéressant et ça peut vous aider à avoir un complément d'informations parce que, bien entendu, vous pouvez un petit peu rester sur votre faim, ce qui est normal, mais dès le mois prochain, vous aurez davantage de planètes qui vont transiter, là, c'est juste que c'est des périodes comme ça qui sont un petit peu plus neutres. Balance troisième des camps, alors vous avez toujours tous le trigone de Saturne, enfin pratiquement tous, si vous êtes né du 13 au 20 octobre, eh bien oui, Saturne vient vous aider à vous canaliser, à faire en sorte que vous soyez beaucoup plus pragmatique, ça vous rend plus mature, plus sage, plus raisonné, plus raisonnable, donc c'est une bonne chose, d'autant plus que pour ceux qui ont aussi le carré de Pluton, si vous êtes né entre le 19 et le 22 octobre, oui, vous avez le carré de Pluton, j'en parle beaucoup plus longuement dans mon horoscope annuel et j'en parle beaucoup plus longuement également dans une vidéo que j'ai sortie mais consacrée aux effets de Pluton. Donc, voilà, ça, ça pourrait vous intéresser. Alors, dans ce cas-là, si vous avez aussi Saturne, bien entendu, évidemment, ça vient vous aider, pourquoi ? Parce que Saturne va aider à vous canaliser, ça va jouer le rôle de garde-fou, ça ne veut pas dire que ça annule les effets de Pluton, bien entendu, ce n'est pas possible, mais en attendant, ça vient vous, je ne sais pas comment dire, vous faire en sorte que vous soyez beaucoup plus raisonnés sur certaines actions que vous pourriez mettre en place ou certaines pensées que vous pourriez avoir pendant cette période-là parce qu'on sait que Pluton aussi pousse en fait à avoir des idées un petit peu angoissantes, on devient un petit peu parano, surtout, on se demande ce qui va nous tomber dessus. Donc, bah voilà, dites-vous qu'heureusement, Saturne vient vous aider à quand même vous canaliser. Donc, c'est une bonne chose et puis, il faut savoir que du 20 au 28, eh bien, Vénus va venir faire une opposition. Alors, pour ceux qui ne sont pas touchés par le carré de Pluton, franchement, Vénus sera quasiment imperceptible pour vous, d'autant plus que vous êtes dans une tendance raisonnable pour la plupart d'entre vous, donc, il n'y a pas de souci, ça ne sera pas vraiment perceptible. En revanche, pour ceux vraiment qui sont, qui ont le carré de Pluton, alors oui, le fait que Vénus viennent aussi impacter, en fait, quelque part, ça renforce les possibilités de Pluton de vous embêter. Donc, bien entendu, s'il y a une rencontre pendant cette période-là, oui, la rencontre sera très intense, certainement, mais attention, parce que ça peut être une relation un petit peu toxique, ça peut parler de rapport de force, ça peut parler pendant cette période-là aussi de manipulation, de possessivité, de jalousie, alors ça peut tout à fait venir du partenaire, de l'extérieur, d'ailleurs, du partenaire, ce n'est pas que sentimental, ça peut être amical, ça peut être professionnel, mais en tout cas, comme ça peut venir de vous, d'un coup, on peut avoir envie de contrôler les choses, on est plus sûr, on a des doutes, on devient plus possessif, plus jaloux aussi, ça peut parler de ça, donc gare à tout ce qui est, ça peut entraîner des ruptures ou des crises, ça peut être aussi le fait qu'on apprenne quelque chose, vous voyez, qu'on comprenne, en fait, ce qui se cachait jusqu'à présent, vous voyez, qu'il y avait quelque chose qui était là, mais qui n'était pas forcément perceptible, et puis d'un coup, eh bien oui, il y a une vérité qui éclate, et on est un peu plus lucide aussi pendant cette période-là, parce que c'est évidemment, Vénus, même si ça ne fait pas, ce n'est pas une période qui peut être agréable, au moins, ça vous oblige, en fait, à être beaucoup plus lucide sur les choses et soit extérieur, donc il faut régler, soit sur votre comportement à vous, donc c'est pour ça que je disais, oui, ce n'est pas forcément des périodes agréables, mais c'est aussi la condition sine qua non, finalement, pour évoluer et changer une bonne fois pour toutes. Et puis, pour d'autres, avec Vénus, oui, ça peut être au niveau financier, il y a quelque chose, on peut se sentir pris à la gorge, ça peut être aussi des gros problèmes administratifs, donc, mais toujours dans l'idée du côté financier ou des sommes, des dépenses qu'on n'avait pas vu venir, vous voyez, on a du mal à échelonner les choses, donc voilà, ce n'est pas une période forcément très agréable, mais encore une fois, sur le long terme qui va vous pousser, en fait, à aller faire un changement et à évoluer dans le bon sens du terme. Donc, c'est pour ça que, je vous conseille d'écouter la vidéo que j'ai sortie sur Pluton parce que ça peut vraiment vous aider, en fait, à mieux comprendre le pourquoi du comment de ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Scorpion, premier des camps, ce mois-ci, ça va être neutre sur ce point-là de votre thème. Et oui, il ne faut pas oublier que vous avez tout le reste de votre thème, donc je vous conseille d'aller parfois regarder votre signe lunaire ou calculer votre ascendant. Je donne toujours les liens pour calculer l'ascendant dans les vidéos consacrées à l'horoscope par ascendant pour pouvoir, justement, en savoir un petit peu plus sur votre roadmap parce qu'en fait, ce n'est pas parce que c'est neutre sur ce point-là qu'en réalité, c'est réellement neutre. Il y a même très peu de chances, en fait, que ça le soit. Donc, oui, effectivement, ça pourrait vous donner davantage d'informations, même si, évidemment, il faudrait analyser point par point tout le thème pour en savoir plus et pour tout connaître. Mais en attendant, je vous conseille de faire ça parce que c'est vrai que là, pour ce mois-ci, vous pourriez un petit peu rester sur votre faim. Maintenant, je suis honnête, je ne vais pas vous parler de planètes qui reçoivent, par exemple, le deuxième ou le troisième des camps si ça ne vous correspond pas. C'est vrai que c'est mon horoscope et j'essaye d'être le moins généraliste possible. Donc, oui, je ne vais pas vous parler d'Uranus et Saturne. Non, ça ne correspond pas du tout à ce que vous avez actuellement. Donc, je vous conseille, effectivement, d'aller calculer votre ascendant pour en savoir un petit peu plus et puis pour les autres, n'hésitez pas à regarder où se place votre lune, par exemple, parce que mon horoscope peut fonctionner aussi si vous regardez pour le point où se trouve, le signe où se trouve votre lune. Scorpion, deuxième des camps. Alors, vous avez le des camps un petit peu scindé en deux parce que, tout simplement, eh bien, il y a toute une partie du des camps qui reçoit l'opposition d'Uranus pendant que la deuxième partie de votre des camps, vous recevez le carré de Saturne. Évidemment, il y en a certains qui sont un peu entre les deux et qui se reçoivent et Uranus et Saturne. Et puis, ceux qui sont nés avant le 5 novembre, eh bien, ça y est, vous n'avez plus Uranus, vous n'avez plus Saturne, c'est définitivement en train de s'éloigner. Donc, tant mieux, vous allez un petit peu pouvoir souffler puisque les deux planètes vous ont envoyé toutes les possibilités qui pouvaient apparaître avec Saturne et Uranus dans votre vie. Vous allez tout savoir, je tiens à le préciser puisque ça concerne tout le des camps, un trigone de Mars entre le 28 avril et le 11 mai. Mars, c'est la planète de l'énergie, de l'action, c'est aussi votre planète avec Pluton. Donc, c'est une planète que vous comprenez parfaitement bien et en plus, ici, ça va vous donner du dynamisme, de l'énergie, de l'action, du leadership. Donc, vous allez être très efficace pendant cette période-là, très pragmatique également. donc, c'est vraiment une bonne période pour démarrer le mois ce mois de mai puisque Mars sera pile en train de traverser tout votre décan en bon aspect. tant mieux, vous allez en profiter et puis pour ceux qui ont Uranus, effectivement, justement, vous allez peut-être vous relever les manches pour pouvoir davantage peut-être mettre en place quelque chose qui ferait que vous allez gagner en liberté, en autonomie. Et oui, vous pourriez peut-être mettre les pieds dans le plat pendant cette période-là mais au moins, vos actions, vous voyez, ne seront pas stériles. Vous n'allez pas vous disperser pendant cette période-là donc vous pourriez aussi avancer et les choses pourraient se faire un petit peu dans la rapidité même si, avec Uranus, on peut quand même malgré tout se retrouver dans des périodes de confrontation où ça peut parler de retournement de situation soudain ou tout simplement avec Uranus. Eh bien, ça peut être les personnes en face qui veulent plus d'autonomie, de liberté et parfois on ne comprend pas toujours le message. Donc oui, ça reste une période où il faut être flexible mais heureusement, le Trigone de Mars en début de mois peut vous aider à contribuer, vous voyez, à rester quand même, avoir cette dose de dynamisme pour pouvoir justement avancer derrière et atteindre pour certains vos buts. Et puis pour ceux qui ont le carré de Saturne, donc là, c'est plus, je m'adresse plus aux natifs du 10 au 13 novembre. Alors pour vous, effectivement, le carré de Saturne vous freine encore, vous met encore des bâtons dans les rouges, on parle plus longuement dans mon horoscope annuel. Oui, il y a pas mal de freins pendant cette période-là, c'est vrai. Mais en attendant, Mars va aussi, pareil, vous aider un petit peu à relever les manches pour affronter toutes les choses, toutes les responsabilités pour certains que vous avez actuellement, peut-être trop. Et puis peut-être aussi pour pouvoir, voilà, solutionner certaines problématiques. Alors ça veut pas dire forcément que vous allez pouvoir tout régler dès le début du mois, mais au moins, vous voyez, vous aurez ces prises d'initiatives qui peuvent être intéressantes pendant, entre le 28 avril et le 11 mai. Maintenant, le carré de Saturne, oui, bien sûr, ça peut être une grosse période aussi d'introspection, mais là encore, j'en parle plus longuement dans mon horoscope annuel, ou une période, voilà, de fin de certaines situations. C'est pas toujours agréable à vivre, on est un peu dans la frustration ou dans la solitude. c'est tout à fait normal, mais dites-vous aussi que je ne parle que d'un point de votre thème, c'est pour ça que je disais, bah oui, ça peut paraître très très négatif, oui, pour certains ça peut l'être, mais pour d'autres, ça peut aussi être tout à fait pallié en fait par le reste du thème, qui peut recevoir dans la même période de très bonnes planètes et qui font que, bien entendu, ça peut être tout à fait atténué. Pour ceux qui se disent que je suis en train de dire, bah non, en fait, on ne regarde qu'un seul point de votre thème, c'est pas du tout obligatoire non plus de vivre les choses de plein fouet avec Saturne, ça peut, on peut tout à fait avoir beaucoup plus de recul et des garde-fous grâce à des aspects tout à fait favorables dans les mêmes périodes de votre thème natal. Scorpion, troisième décan. Alors, votre décan va être scindé en deux parce que vous avez énormément de planètes, sauf que certaines planètes ne correspondent pas au début du décan et inversement. Donc, si vous êtes plutôt de la première partie de votre décan, donc si en gros vous êtes né entre le 12 et le 19 novembre, eh bien, vous faites partie de ceux qui vous retrouvez avec l'Eucarie de Saturne, j'en parle plus longuement dans mon horoscope annuel, mais en gros, on est, voilà, on a commencé à bien entamer cette période de frustration, de frein ou de forte charge, forte responsabilité, de blocage qui entraîne nécessairement une espèce d'introspection ou un sentiment de solitude et actuellement, vous avez également le nœud sud qui est en train de passer, alors le transit des nœuds prend du temps, mais en gros, ça y est, il est en train de passer sur la fin de, le début en tout cas de votre décan parce qu'il ne faut pas oublier que les nœuds avancent rétrograde, bref, c'est technique, je ne vous embête pas avec ça, mais en gros, il y a peut-être l'idée, pendant cette période-là, d'ailleurs, c'était déjà le cas pour vous le mois dernier, donc en gros, tout le printemps, peut-être la nécessité d'abandonner quelque chose. Alors, abandonner, ça peut être concret, mais ça peut être aussi au niveau psychologique, comme s'il fallait se rendre compte, en fait, de certaines problématiques au niveau de votre caractère, de votre personnalité, ça peut vraiment être ça, ça peut agir plus au niveau des émotions, enfin, voilà, comme s'il y avait la nécessité, en fait, pour évoluer, de lâcher quelque chose, donc c'est tout à fait possible que pendant cette période, il y ait surtout le printemps, je dirais, il y ait cette possibilité-là avec le carré de Saturne, comme si les deux venaient s'enclencher et que Saturne, en plus, c'est une planète qui est extrêmement concrète, donc Saturne venait concrétiser, en fait, la nécessité d'une sud, donc cette nécessité à évoluer et donc peut-être à abandonner, à lâcher quelque chose, ça peut être une perte, ça peut être, voilà, vous avez compris à ce niveau-là. Heureusement, vous avez également tous, si vous êtes nés dans la même période, bah oui, le trigone de Neptune, donc ça, ça vous aide finalement peut-être en contrepartie à gagner en profondeur, en spiritualité, peut-être vous avez envie d'aider votre prochain, ça peut gagner également dans votre créativité, donc voilà, il y a peut-être aussi la possibilité à certains moments de pouvoir un petit peu vous couper des choses qui vous embêtent, des choses concrètes pour être parfois un petit peu dans votre bulle, mais ça a du bon parce que c'est à cette période-là que vous pourriez, vous voyez, Neptune vous aide en fait à vous ressourcer, donc c'est vraiment positif pour vous pendant cette période-là, même si pour certains, ça ne leur parlera pas forcément le trigone Neptune, mais pour d'autres, effectivement, ça peut tout à fait parler du fait qu'ils se sentent soutenus, épaulés, vous voyez, ça peut tout à fait se concrétiser en fait par ça, par des présences extérieures, votre entourage qui vient malgré tout dans des périodes peut-être plus compliquées, vous épauler, et puis il faut se dire aussi que c'est des planètes dont je parle qui sont vraiment en toile de fond, mais que c'est un mal pour un bien parce que parfois, ben voilà, vous avez pu avoir placé la barre trop haute, vous avez pu être déçu, bon ben voilà, mais en attendant, ça vous aidera en fait, c'est une période en fait qui là est en train de faire le tri pour ne garder en fait que ce qui est carré, ce qui est solide, donc pour refaire des bonnes bases dans votre vie et pour démarrer l'année 2023 en fait avec des bases beaucoup plus solides et parfois se délester, se détacher de quelque chose. Alors particularité, ce mois-ci, vous allez avoir Mars qui vient faire un bon aspect, donc qui va venir un peu vous aider puisque Mars va faire un trigone entre le 11 et le 24, ça c'est bien parce que ça va vous donner l'énergie, la réactivité nécessaire pour faire face justement aux contingences peut-être que vous envoient toutes ces planètes, donc ça va venir un petit peu vous dynamiser, vous voyez, vous relever les manches pour y aller, pour solutionner des problématiques, pour rester, vous voyez, garder la tête haute pour continuer à avancer, évoluer, donc c'est vraiment une bonne chose pour vous parce que ça peut vraiment vous aider en fait à pouvoir malgré tout vous organiser et ne pas baisser les bras en fait pendant cette période parce que ce n'est pas du tout ce qui est conseillé avec Saturne, au contraire, il faut affronter les choses, il faut affronter la réalité, voilà, qui n'est pas toujours agréable, ça c'est certain, mais en tout cas, voilà, vous pouvez, ça peut venir vraiment vous aider à contribuer à être dans l'action plutôt que juste dans le côté passif et subir, donc voilà, là ici, ça fonctionne bien, je tiens à préciser que le tableau peut paraître vraiment hyper désagréable, pour certains, ça va vous parler, pour d'autres, vous aurez l'impression que je dépeins un tableau hyper sombre, effectivement, ça dépend aussi du reste de votre thème, en fait, si dans le reste de votre thème, là, je ne parle que d'un point de votre thème, mais si dans le reste de votre thème, en fait, il y a des super bonnes planètes en contrepartie, évidemment que ça vient atténuer les choses, et évidemment que ça veut dire que, oui, ça va être beaucoup, ça va être vécu de manière beaucoup moins abrupte que si le reste des planètes sont neutres, ou si, pire, il y a d'autres points de votre thème qui reçoivent également des planètes compliquées, vous l'avez compris, il faut toujours synthétiser, c'est là où la difficulté de l'horoscope, c'est que forcément, ça reste entre guillemets généraliste, donc je ne parle que d'un point, je vous conseille quand même d'écouter l'horoscope par ascendant, si vous ne connaissez pas, j'ai mis des liens pour pouvoir le calculer, pour un petit peu en savoir plus aussi sur ce qui se passe, donc dans d'autres parties de votre thème. Alors ensuite, je vais passer à la deuxième partie du décan, c'est un peu long, alors si vous êtes né entre le 17 et le 22 novembre, et bien vous avez le sextile de Pluton, toile de fond, je vous conseille d'écouter une vidéo que j'ai sortie mais vraiment qui parle de Pluton et de toutes les possibilités que peut vous offrir Pluton, alors ici, c'est un sextile, donc ce n'est pas du tout un aspect de tension, au contraire, c'est très positif pour vous, c'est vraiment l'idée de gagner du galon, de vous régénérer, d'aller sur une espèce de renaissance, si vous sortiez, vous voyez, de quelques années compliquées, et bien Pluton peut vraiment vous aider en fait à avancer, à décupler toutes ces possibilités, donc c'est pour ça que c'est intéressant, pour d'autres, c'est vraiment la période cette année, parce que c'est une planète que vous avez là pendant un an, deux ans, la plupart du temps c'est deux ans, qui va vous aider à faire un travail sur vous en profondeur, pour certains, ça va vraiment être actif, donc ça veut dire que vous allez démarrer une thérapie pendant cette période-là, ça peut être par rapport à l'hypnose, en fait c'est vraiment l'accès à votre inconscient, donc c'est très intéressant et ça va vous permettre en fait pendant cette période de pouvoir vous régénérer, être plus en phase avec vous-même, avec qui vous êtes profondément. En plus de ça, vous avez Jupiter, donc Jupiter, bah vous envoie forcément davantage de possibilités, alors là c'est très concret, ça peut parler du renforcement de votre personnalité, du fait que vous soyez mieux dans votre peau, que vous voyez la vie, vous voyez de manière beaucoup plus, finalement, de manière beaucoup plus peut-être lucide, parce que pour certains vous avez parfois tendance, les scorpions, à voir les choses avec beaucoup de noirceur, bah là pas du tout, en fait ça vous aide à y voir finalement plus clair et voir que les choses sont peut-être plus positives que prévues, donc ça c'est une bonne chose aussi, et tout simplement ça peut apporter, vous voyez, une espèce d'accomplissement dans votre vie, avec Pluton, c'est vraiment, ça fonctionne super bien ensemble, donc c'est vraiment des périodes comme ça, c'est le mois de mai, mais c'est aussi juin, enfin celle-là c'est pour, c'est parti pour vous, pour tout le, tout le, tout le reste de l'année, donc il y a vraiment la possibilité de reconstruire, de mettre en place des choses, encore une fois d'évoluer, donc c'est vraiment un but très évolutif pour vous dans cette année, et puis vous allez avoir Mercure qui rétrograde et qui fait une opposition, bon là c'est moins, c'est moins joyeux, mais en fait ça dure que quelques jours, donc pas du tout, pas de panique, vraiment je vous rassure, entre le 23 mai et le 3 juin, Mercure en fait fait une rétrogradation en opposition, donc ça veut dire que c'est peut-être une période où il faut peut-être régler quelque chose qui traînait, peut-être quelque chose du passé, il y a peut-être le passé qui revient à la surface, peut-être que c'est une période où il y aura une grosse réflexion, peut-être que c'est aussi le fait de devoir dénouer des jeux, des nœuds en fait pour vous, pour pouvoir évoluer par la suite, c'est pas forcément négatif tout ça, mais effectivement ça peut entraîner aussi peut-être des difficultés au niveau de la communication, des transports, des choses qui tombent en panne, mais attention au risque d'erreur également avec les rétrogradations de Mercure, en fait c'est plus une période de pause où il faut réévaluer des situations, ça parle d'une espèce d'introspection, voilà, donc c'est vrai que pendant cette période-là ça ne dure pas très longtemps, mais il faut le savoir, c'est pas le moment où vous allez initier des choses nouvelles, au contraire ça risque plus de prendre du temps et ça va perdre, vous allez vous perdre, voyez votre énergie va se perdre dans les contingences de toutes les problématiques que peuvent apporter Mercure en termes d'erreurs et indramatiques, je vous rassure, mais voyez c'est ça qui peut un petit peu vous embêter à la fin du mois, mais n'oublions pas qu'avant ça, entre le 11 et le 24, vous allez avoir Mars qui fait un trigone, c'est valable pour tout le décan, et donc qui vous apporte le dynamisme, l'action nécessaire, peut-être même que c'est une période où concrètement des choses se passent, où Pluton et Jupiter deviennent bien concrets pendant cette période-là, en tout cas leurs effets sont bien concrets pendant cette période-là, où vous vous relevez les choses, vous les manches, vous prenez les choses en main, et donc ça va vous permettre d'avancer et d'évoluer, mais encore une fois, l'évolution va être là pendant le reste de l'année désormais.